... C'est avec un grand plaisir que je lance aujourd'hui le projet de développement de la chaîne de valeur RIE Sénégal, composante du programme régional pour le développement des chaînes de valeur RIE, initié au profit actuellement de cinq pays africains par la Banque Islamique de Développement. Il me plaît de rappeler qu'au mois de juillet 2019, avait été lancé ici même à Dakar ce programme régional pour la Gambie, la Guinée, le Niger, la Sierra Leone et le Sénégal. Monsieur le représentant du directeur du Hub Régional, je vous demande de transmettre les remerciements du peuple et du gouvernement sénégalais aux autorités de la BID pour ce projet qui est venu à son heure, car cadrant parfaitement avec les orientations stratégiques de son excellence, M. Macky Sall, président de la République, qui a engagé le pays dans la voie d'une transformation structurelle de l'agriculture sénégalaise assortie de l'autosuffisance en RIE. La dénomination actuelle du ministère en charge de l'agriculture en est une parfaite illustration avec l'ajout du groupe de mots « Souveraineté alimentaire ». Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos remercier tous ceux qui ont œuvré à la concrétisation de cet important projet. J'imagine sa conception participative impliquant l'ensemble des acteurs de la chaîne de volerie afin d'identifier les contraintes à lever et les axes stratégiques devant en constituer les fondamentaux. D'un coût de 42,980,044,686, ce projet devra assurer la réhabilitation totale de la station de CFA de l'ISRA pour en faire un centre de production de semences pré-base et base de riz pour le pluvial en particulier, la réhabilitation du laboratoire national de la 10e à Dakar, la construction d'un centre de formation pour la 10e à Dakar, la cartographie de la fertilité des terres rizicoles, l'appui à la mécanisation des producteurs, des aménagements hydroagricoles au profit de la riziculture pluviale, la construction d'un magasin de stockage dans la vallée du fleuve Sénégal, l'appui à l'organisation des fêtières et le conseil, le développement de la finance islamique dans la chaîne de volerie. Mesdames et messieurs, le programme national d'autosuffisance Henri-Penard se voit ainsi renforcé pour accéder à l'avènement de l'autosuffisance, car les blocages à déverrouiller ont été précisés et des solutions trouvées pour lever du goulot d'attanglement. Il convient ainsi de consolider les acquis déjà élogieux obtenus à ce jour dans la chaîne de volerie, en poursuivant l'investissement dans les maillons cités afin de conforter le processus de développement économique en cours à travers une croissance inclusive. Les réalisations déjà obtenues concernent, pour le renforcement de la mécanisation, l'acquisition de deux mini-moissonneuses batteuses, 30 motoculteurs, 3 tracteurs, 20 motofaucheuses, 20 batteuses et 20 décortiqueuses. Pour la consolidation de la chaîne de valeur semencière, la production de semences pré-bases de riz, 80 tonnes, dont 60 avec Isra et 20 tonnes avec Africa Rice. Pour l'encouragement à la production de padis, la construction de 25 magasins de stockage dans la vallée du fleuve Sénégal, dont les travaux débutent au courant de ce mois d'octobre. Pour une meilleure maîtrise du système de fertilisation des terres agricoles, une cartographie de la fertilité des sols avec l'Institut national de pédologie est déjà en cours. Mesdames et Messieurs, les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, au lancement de ce projet, ne sont plus liés à des invendus de riz sénégalais, entiers ou brisés, à une quasi-absence de matériel de production, de récolte et de transformation, à un riz sénégalais de mauvaise qualité, à un déficit de financement de la commercialisation. Grâce à la politique agricole impulsée par son Excellence le Président Macky Sall, ces contraintes sont aujourd'hui largement maîtrisées. Le grand défi est maintenant lié à une augmentation de la production. Les braves riziculteurs sont alors interpellés. Voilà pourquoi ce projet se concentre dans la perspective d'encourager la productivité et la production agricole, avec comme ambition d'impulser une augmentation des récoltes, mais aussi de développer des entreprises locales afin de réduire l'exode rural et d'offrir des emplois décents à travers toute la chaîne de valeur. En effet, le développement de la riziculture s'accompagne de la création significative d'emplois en zone rurale comme en milieu urbain. Mesdames et messieurs, ce projet s'est qui, dans cette perspective, va travailler avec l'instauration d'un environnement davantage propice au développement du secteur privé dans la chaîne de valeur riz, en pleine expansion et qui représente encore des marges de progrès. Certes, l'État sénégalais a mis en place le cadre favorable et continue d'appuyer la chaîne de valeur riz, mais il devra s'appuyer sur un secteur privé, engagé et volontariste. Au ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, la conviction est faite qu'en investissant dans la riziculture, on éradique la pauvreté et encourage le développement économique. Sous-titrage Société Radio-Canada